Quand on préfère une chose à l'injustice c'est qu'on veut de cette chose. Alors le désordre c'est l'ordre à la justice. L'ordre à la justice, le désordre amène l'injustice et l'injustice nourrit le désordre. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez l'ordre au point de réfriger la justice. Quand vous le faites vous aurez et l'un et l'autre. Parce que la justice est le résultat de l'application de tout ce qu'il y a comme système adopté par les tâches pour pouvoir dire la vérité et que chacun soit dans ces éléments. Donc il est hors de question de vouloir le désordre et de le préférer n'est-ce pas à la justice. C'est impossible. Ce que le CNRD fait aujourd'hui c'est un arrêt. Est-ce que ce qu'on a fait et bien ils ont analysé en toute indépendance et ils ont vu que c'est formé. Et toute cette histoire de bien de l'Etat, il y a beaucoup d'éléments là-bas. Il faut prendre quatre par quatre pour savoir si les gens ont respecté les règles, si les gens ne l'ont pas fait. Je crois qu'à ce jour, selon ce que j'apprends, certains documents sont laissés de côté et on s'attaque à ceux qui sont les plus poignants et ceux-là, les résultats on les aura. Moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne sais pas qui va s'entirer à mon compte sur la base des documents qu'ils ont et qui, n'est-ce pas, ira jusqu'au bout de la procédure. En tout état de cause, il faut reconnaître qu'il y a eu ça. C'est d'ailleurs un programme qu'ils ont trouvé en place et sont en train, n'est-ce pas, de respecter. Et il faut donc le reconnaître. Et je crois que ce cas par cas, comme l'a dit le communiqué du Conseil des ministres, ce sera une très bonne chose. Et pour éviter les injustices, pour ne pas amener des gens qui ont travaillé et qui se sont donné combien à ce pays de souffrir, n'est-ce pas, de cette injustice-là ? Et c'est le seul élément nouveau qui vient aujourd'hui et qui faisait l'objet de débats. Mais je vous donne un conseil. Les débats, oui, c'est normal dans un pays démocratique. Comme je le dis souvent, je n'aime pas ce que tu dis, mais je le battrai à mort pour que tu le dises. Au nom de la liberté. Mais la liberté est pour la démocratie ce que la discipline et l'observation des droits est, n'est-ce pas, pour le développement. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas, n'est-ce pas, cette équation. Et deuxièmement, deuxième cas d'information, c'est la guerre en Ukraine. Je ne vais pas dans le détail des jeux géostratégiques ou géopolitiques. Quand vous prenez aujourd'hui n'importe quelle presse, ils peuvent aller dans les entrailles de cette discussion. Mais la guerre en Ukraine fait penser à la guerre froide. Et je dirais qu'on n'est même plus à la guerre froide, on est à la guerre tiède. Et je souhaite qu'on n'arrive pas à la guerre chaude. La guerre froide était, le résultat est venu, même s'il y avait déjà des données, mais c'est venu surtout après la deuxième guerre mondiale. Cette deuxième guerre mondiale a connu un affrontement et le camp soviétique, le camp occidental se sont constitués. La guerre entre l'Est et l'Ouest, puisque ça convenait d'une guerre, personne ne pouvait penser que ça allait être autre chose. Et c'est pourquoi celui qui a trouvé le mot « guerre froide » a bien réfléchi. Et tout le monde a adopté ce vocal « guerre froide ». Mais nous, à la guerre froide, je crois qu'elle monte sous l'entraide. C'est pourquoi nous ne dites jamais « c'est terminé », ça ne reviendra plus. Mais ce qui se termine peut revenir parfois. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où la Russie de Poutine fait face à l'Occident, à cause de l'Ukraine. L'explication est simple. Il y a beaucoup de Russes à l'extérieur. C'est le pays le plus grand de la Terre. Je crois qu'il doit être dans les 11 millions de kilomètres carrés, une petite partie en Europe et la plus grande partie en Asie. C'est ça la configuration. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans tout ça. Les parties peuplées de Russes, du coup, se sont trouvées amputées quand la Fédération de Russie a été créée. Et l'Ukraine ne fait pas partie de cela. Et il y en a pas des Russes qui ne se sentent plus en sécurité et qui ont décidé, nous, nous préférons faire sécession. Et pour ramasser, le président de Russie est en train de leur donner un soutien. Parce que ce sont ces populations, mais ils sont, n'est-ce pas, dans une situation où ils doivent mener la vie dure pour être reconnus comme Ukrainiens à part entière. Voilà l'enjeu. L'enjeu est plus grand parce que c'est une lutte entre l'implication de l'Occident tout autour de la Russie et l'indépendance totale de la Russie. C'est une lutte aussi pour ou contre l'Atlanticie. Mais tout cela est long. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'on a des Guinéens là-bas. Comment sauvegarder la vie des Guinéens? Je crois que cela a été évoqué aussi au Conseil des ministres. Et je crois que le gouvernement le fait bien. Parce que quand on a des Guinéens quelque part et que leur vie soit quelque peu menacée, ils doivent d'abord comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient et quel est leur rôle, quel rôle ils jouent là-bas avant de commencer les intermédiations. Ou de les protéger sur place ou de les retirer, n'est-ce pas, de cette partie du monde. Voilà, à titre d'information générale, ce que je voulais vous dire. À titre d'information, au niveau du parti, on a eu, depuis notre arrivée, on a eu beaucoup de séances du bureau exécutif national. Je crois que la science la plus heureuse, c'était la science de la matière. J'ai dit, ça se tient tous les jours, enfin tous les jours, à 16h, nous sommes là. Nous sommes là, on discute, on voit ce qui va, ce qui ne va pas et comment faire pour que ça ait mieux. Dans cela, on a discuté, comme je vous l'avais déjà annoncé ici, la restructuration des comités nationales, du bureau exécutif national, des femmes, du comité des jeunes, du comité des femmes, du comité de la population. Tout cela a été discuté, les vacances ont été constatées et il faut pourvoir ces structures-là, ces organes. On le fera. On le fera sur la base de cooptation, pendant que se forment à la base les sous-sections et sections. Ce qui, à terme, et je souhaite, dans le courant de cette année, ce qui nous amènera à un congrès pour que le bureau exécutif national soit élu, parce que le parti ne se fait pas par cooptation, ça peut commencer par ça, mais ça se fait par élection. Et soyez sûrs que les organes au sommet seront élus, les organes intermédiaires, c'est-à-dire les bureaux des conseils fédéraux seront élus, les bureaux des sections seront élus, et tout cela dans la plus grande transparence. On y veillera. D'ici comme, d'ailleurs, à Ponakry comme à l'intérieur du pays. Le travail a commencé dans la forêt, le travail a commencé à ordiner, et je vous ai donné l'état, n'est-ce pas, de tous ceux qui se passent là-bas. Aujourd'hui, je voulais vous donner l'application à Ponakry dans les sous-préfectures. Je crois que le rapport n'a pas été saisi, et ils vont le faire, et je vous donnerai ça pour la prochaine fois. Il y a des questions liées aux élections. Est-ce que ce que nous faisons est bien ? On ne peut pas prendre un pays quand le contrôle des communes nous échappe, quand le contrôle des quartiers nous échappe, quand le contrôle des préfectures nous échappe. C'est à ce travail ardu que nous sommes attelés. Il y a le conseil, il y a le comité, la commission nationale d'organisation des élections que nous avons mise en place et qui nous a présenté un travail clair, fait de vérité. Et je crois que je dois les remercier. Le comité est dirigé par Maître Dambaka, qui est l'un des plus compétents, l'un des plus compétents avocats de la place. Et il s'est donné corps et âme, et il a fait ce travail, et avec son équipe, encore une fois devant vous, je voudrais les remercier. Tout ce qu'ils ont donné comme indication, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que leur directive soit suivie. Ainsi, le PDN sera inévitable dans les communes autant que dans les fédérations. Hier, j'avais répondu à une invitation, vous avez vu le voir, parce qu'il vient de le cacher maintenant, j'ai été invité à Dessine. À Dessine, au quartier qui s'appelle Angola. Un accueil chaleureux, spontané, et là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, me suffise pour savoir que Dessine sera bientôt le lieu où le PDN aura la même. J'ai dit aux Angolais de Guinée qu'aujourd'hui n'était qu'une rencontre, mais ils ne seront pas étonnés de me voir un jour débarquer. Allez, allez dans notre famille, mangez ce qu'ils mangent pour que je sache que je les connaisse mieux. Et je vous assure, ça viendra. Je leur ai dit, préparez-vous, je viendrai à la police. Peut-être si mon propre collègue, il vous informera quelques heures, quelques minutes à l'avance, mais je reviendrai. Merci infiniment. Je pense qu'à l'avance du matin, on voit comment les choses sont en train d'aller. Matam tombera dans les bras du PDN lors des prochaines élections communales. J'ai dit à mes cadres, délégués, commissaires, ce n'est pas ceux que je cherche. Je cherche la mère. À Coba, on en a, ailleurs, on a des délégués. Nous devons avoir tout. En la matière, je suis pentagruel. Je veux bouffer tout. 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 Et on a eu des apports inestimables lors de ces débats. Et je voudrais remercier Bélis pour tout l'apport qu'il a eu. Et en plus de cette promotion qui porte mon nom, que j'avais déjà dit, je réponds positivement à cela. Point de boulot. Dans l'apportation qu'on aura pour remplir justement les différents bureaux, les différents postes, au niveau du bureau exécutif, au niveau du bureau des jeunes, des femmes, des corporations, on aura à faire appel à ceux qui ont créé déjà le mouvement Lansana Boulatine. Nous servirons le coup-sol et nous servirons, n'est-ce pas, d'appoint pour que nos bureaux, n'est-ce pas, soient bien formés. Avant que le congrès ne vienne pour intérimé ou pour désavouer. Donc voilà la stratégie générale. Je ne peux pas terminer cette partie sans dire au Fédération de Mato 1, Mato 2, si vous êtes gêné, je suis aussi gêné. La liste qui a été donnée des présences. Mato 1, 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 Mato 1. Mato 1, 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 M Vous pensez que le président va venir d'un an de bas dès qu'eux sont représentés si petitement ? Deux silences, s'il vous plaît. Deux silences. L'inspection politique de ce gouvernement a garantie. Bataille au tenue. Dans l'année prochaine, vous ne serez pas le monsieur le président. C'est une demande de tous. Vous ne serez pas à vous juger. On est battant à Kémen à nos fîmes. Bataille au tenue. Voilà. Voilà. Je vous donnerai bien. Vous vous mobilisez en fonction de votre foi, de vos convictions. Pour que ce que nous voulons... Est-ce que vous voulez renoncer à ça ? Si vous renoncez, nous renonçons tous. Mais si on renonce, on fait du tort à madame. On fait du tort à madame. On fait du tort à calonne grâce à maître Paul Faber, qui est en train de faire un travail. Tout de suite, dès que je suis arrivé, il m'a donné déjà la visite de travail à Bofa et à Toba. Ce qu'il va faire. calendrier fait. Les inspecteurs de là-bas, je vous demande de l'accepter et de travailler en bonne intelligence avec lui. D'ailleurs, on l'a dit, il faut prendre zone par zone. Et maître Faber sera bientôt inspecteur comme les autres quand on décidera de faire un travail. Donc, je vous dis tout ça. C'est un défi pour ma photo. Je ne veux pas tirer à boulet rouge sur vous. Je sais que vous avez la volonté. Et je sais que ce que je viens de dire là, vous releverez le défi. Voilà, chers amis, du silence, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. Chers amis, chers compagnons. Et le temps a été bien respecté. Je ne veux pas d'un union trop long. Vous vous fatiguez. Bon, après, c'est son travail. Ils sont arrêtés. C'est leur position normal. Mais je tiens compte quand même que ce sont des... Est-ce que chacun de nous soit d'avoir au moins d'obtenir la chaleur ? Il faudrait, si vous ne l'occupez pas, occupez-vous de ça, hein ? Lucef Kabah est là, je vais agir. On gérer. Vous gérer. Vous avez géré ou vous gérez ? Ça, c'est déjà tout les jours. Donc, je vais arrêter là. Et pour ce qui concerne les informations générales, nous avons validé les adhésions. Nous venons de parler des informations générales. Et on arrive au troisième point. Est-ce qu'il y a eu des inscrits, des cinq noms inscrits pour l'hiver ? Et on arrive au troisième point ? Et on arrive àcrire ? Surfer Surfer